Précédemment, sur Cornet.tv, nous avons eu droit à une fin de course endiablée alors que Debrek et les deux Mercedes ont lutté jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est Pierre Gasly qui a enfin remporté sa première victoire avec sa nouvelle écurie. Chez Red Bull, l'abandon de Sergio Perez fait mal au classement constructeur. Ceci étant dit, nous voici aux quatre heures pour ce week-end sprint du championnat 2025 de Formule 1. Le circuit international de Losay sera donc l'hôte de ce septième manche de la saison, alors que Trace Debrek est toujours en tête du classement pilote, lui qui défend son titre remporté en 2024. De plus, des rumeurs courent qu'il y aura de gros changements en termes de réglementation. Plusieurs départements seraient affectés, mais rien n'est encore confirmé par la Fédération internationale de l'automobile. Maintenant, il est temps de parler de la qualification à un tour unique qui a lieu sur ce circuit rapide et technique. Nous avons appris que le Québécois de chez Cornet Racing Team a changé tous ses composants en vue de cette course, et malheureusement, la CRT de 1979 n'a pu faire mieux que la huitième place. Tatiana Caneron, sa coéquipière, a établi le vingtième meilleur chrono. Ces ferries, qui suite à une grande progression au développement de leur voiture, ont vu Carlos Sainz prendre la bonne position. Cette course sprint s'annonce donc très captivante, sachant que ce circuit peut être l'oeuvre de belles batailles et met à risque des nerfs des pilotes. En ce samedi, la température est optimale pour vivre une excellente course sprint de 7 tours. Oui, c'est peut-être peu 7 tours, mais il peut se produire de nombreux bouleversements en si peu de temps sur ce circuit du Qatar. Avec le tour de formation qui va débuter dans quelques instants, voici la composition de la grille de départ de cette course sprint 7e manche de la compétition 2025. Carlos Sainz a remporté la bonne position devant George Russell par presque 3 dixièmes de seconde, c'est énorme. La seconde ligne est composée de Pierre Gasly qui était à 4 millième de son coéquipier, suivi de Landonoris de chez McLaren. Max Verstappen est cinquième avec seulement 1 millième de seconde de moins que le pilote britannique de chez McLaren. Il est suivi par justement le coéquipier de Landonoris Oscar Piastri en 6e position. Charles Leclerc déçoit avec une 7e place, alors que Trace de Braille complète cette 4e ligne. Sergio Perez et Théo Pourcher complètent le top 10. Je vous rappelle d'ailleurs que seulement les 8 premiers pilotes peuvent marquer des points lors de ce sprint. Donc une première position donnerait 8 points à lui qui remporte justement cette course. Le reste de la grille est composé de Yuki Tsuoda et de son équipier Estaban Ocon, Kevin Magnussen, Ian Lawson, Alexander Albon et de son équipier Logan Sargent, Philippe Dugovic, Juan Yuzu, Lance Troll et Tatiana Calderon, et pour terminer Nick Debris et Nico Hülkenberg. Reste à savoir quel pilote saura se démarquer. Le départ est crucial en vue de cette course sprint. Un mauvais départ ne pourrait signifier aucun point pour le pilote et l'écurie. Bref, on se rejoint à l'extinction des feux. Et les feux s'éteignent et ça roule sur le circuit international de Le Salle. La course sprint en fait du Qatar qui est commencée. Excellent départ de Carlos Sainz mais également des Mercedes. Trace de break est excellent. Il prend l'extérieur et il dépasse une red volume McLaren. On va devoir revoir la reprise évidemment. Oh, c'est extrêmement serré. Est-ce que c'est Max Verstappen qui a aussi eu un bon départ? Oui, il est quatrième. Trace de break, cinquième. Alors qu'on voit ici la Donorris. C'est Oscar Versus qui lutte pour la sixième position. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut voir chez McLaren. Deux coquipiers qui luttent pour une position. On perd également du temps. On voit une Aston Martin. C'est Théo Pourchard qui est huitième. Devant Perez, neuvième. Et Leclerc qui est dixième. Ouf! Et Pierre Gassi qui a pris la première position sur Carlos Sainz. Wow! J'ai vraiment hâte de revoir la reprise. George Russell qui est en troisième place dorénavant. La Donorris qui finalement va se retrouver en septième place. Alors on voit justement Pierre Gassi qui est maintenant le leader de cette course sprint du Qatar. On continue ici. Frace de break qui est déjà en mode offensif avec ses gommes tendres. Tout le monde est en gommes tendres. Et il attaque Max Verstappen par l'intérieur. C'est extrêmement chaud les deux. Ils sont coude à coude et c'est fait. Le Québécois prend la quatrième position. Wow! Quelle belle manœuvre du pilote propriétaire et actuel champion du monde. 2024 de Formule 1. Wow! Max Verstappen, je crois, a été surpris par l'agressivité du pilote de la Cornell Racing Team qui va compléter le premier tour en quatrième place tout près de George Russell, Carlos Sainz et Pierre Gassi qui sont en fait ses prochaines cibles, pardonnez-moi. Et à l'arrière, Logan Sargent semble justement avoir des difficultés. Effectivement, il sera au puits. C'est un changement tèleron qui va devoir être fait. On va revoir la reprise par rapport à ça. Et justement, Traceaway qui était parti en huitième position. Excellent départ. Charles Leclerc lui qui a eu un mauvais départ. La McLaren également. Il prend l'extérieur. Il prend la meilleure trajectoire pour tenter de gagner des positions. Regardez ici. Il tente un double dépassement sur la McLaren. Et Max Verstappen, il décide de laisser faire. Et par la suite, il attaque Landon Norris. Oh! C'était juste. C'était fait de justesse. Et c'est fait. Et allez Oscar Leclerc qui a failli frapper son coéquipier par la suite. Oh! Extrêmement risqué de la part de Traceaway qui finalement voit l'opportunité être saisi. Pierre Gassy qui a un meilleur départ que son coéquipier. Il prend tout comme Traceaway l'extérieur. Il va attaquer la Ferrari de Carlos Sainz. C'était extrêmement limite. Mais c'est fait. Wow! Excellent dépassement. Carlos Sainz qui a été surpris par le pilote français qui prend la tête de cette course prime. On va voir justement la reprise de la vue du numéro 55 de la Scuderia Ferrari. Il prend l'intérieur. Il veut défendre face à George Russell. Mais malheureusement, il ne peut rien faire face à la Mercedes qui est arrivée comme une bombe, comme un rocket à sa gauche. On va voir le départ de Charles Clark qui était en 7e position et qui se retrouve 10e. Wow! Pourcher, Perez et Debrake. Et regardez ici, il se fait même attaquer par une Alpine. Oh! C'est extrêmement serré. C'est extrêmement serré. Est-ce qu'il va pouvoir lutter contre Ocon pour la 10e place? Finalement, on sait qu'il a conservé la 10e position. Mais c'est extrêmement serré. Le français qui a failli réaliser le dépassement face à la Ferrari. Oh! C'est surprenant. Une Alpine qui rivalise avec une Ferrari. Ce n'est pas du tout ce qu'on espérait voir. Et c'est ce qui est plaisant. Avec une course sprint, tout peut arriver. Et avec si peu de tours, eh bien, gagner une position peut faire la différence. Théo Pourchat, regardez, excellent départ également. Il dépasse Charles Leclerc et il va être tout juste derrière Perez et Oscar Piastri. C'est extrêmement chaud. Il va attendre. Il n'a pas touté. Oh! Regardez! Une erreur de la part de Perez va ouvrir la porte au pilote français de l'Aston Martin qui remporte une position. Et par la suite, il se retrouve derrière les deux McLaren bloqués. Il ne peut donc rien faire pour gagner une autre position. Mais ça reste un très bon départ pour le pilote d'Aston Martin qui lutte justement en ce moment au classement constructeur contre Alpine. On poursuit les reprises alors qu'on voit justement Logan Sergent. Qu'est-ce qui s'est produit? Oh! Il a raté son point de freinage et il est entré en collision avec l'Alfa Romeo de Guanyuzu. Malheureusement, un aileron de brisé. Ça vient de détruire sa course première d'ici. Oh! Juste assez pour dire je dois m'arrêter au Puy. C'est terminé. Début du deuxième tour. Max Verstappen qui a beaucoup d'aspiration, veut tenter une offensive face à Trace de Brake. Il tente l'intérieur. Mais le Québécois retarde son freinage et défend habilement face à l'ancien champion du monde. Max Verstappen qui va avoir beaucoup de difficultés à mon avis pour dépenser Trace de Brake. qui est un pilote extrêmement agressif autant offensivement que défensivement. On revient à l'arrière. Tatiana Calderon qui attaque Lance Stroll par l'extérieur. Elle prend la trajectoire idéale habituellement pour réaliser un dépassement. C'est extrêmement serré entre la CRT et l'Alfa Tori. Et Stroll qui tente encore une fois de défendre sa position. C'est extrêmement serré. Évidemment, ça les retarde face au reste du groupe. Oh! Le numéro 9 et numéro 18 qui luttent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressivité. C'est coude à coude. C'est extrêmement serré. Et on voit des belles qualités ici de chez Tatiana Calderon. La pilote colombienne qui tente de prouver à son coéquipier et pilote propriétaire qu'elle peut être justement une pilote qui peut rivaliser avec les meilleurs d'entre eux. Même si en ce moment, elle ne réussit pas à prouver qu'elle est capable de manœuvrer la voiture aussi bien que Trace de Brake. Et c'est encore sérieux. C'est une lutte coude à coude. Pendant tout le premier secteur et tout le deuxième secteur, malheureusement, Tatiana Calderon ne pourra prendre la 17ème position face à Landstroll pour le moment du moins. On revient un peu plus haut au classement. L'Alle de Norris qui attaque Oscar Piastri pour la 6ème position en ce début de 3ème tour. Qui aura raison? Est-ce que ce sera le numéro 4? L'Alle de Norris qui attaque par l'extérieur? Oui! C'est très bien fait. Le pilote britannique qui démontre à Oscar Piastri qu'il a plus d'expérience. Pendant ce temps-là, Tatiana Calderon qui va relutter une autre fois pour la 17ème position face à Landstroll. Cette fois-ci, c'est fait avec aise et c'est très propre. Bravo pour la Colombienne pour avoir réalisé ce dépassement. Trace de Brake, quant à lui, juste derrière John Joassol, c'est extrêmement sérieux. Est-ce qu'il y a eu contact? Est-ce qu'il y a eu contact? Je suis très curieux de revoir la reprise. Mais malheureusement, le pilote propriétaire qui se retrouve dans le sable. Et par chance, il a pu rejoindre la piste sans causer de danger ou autrement. Il est donc en 5ème position derrière Max Verstappen. Mais quand même toujours à 5 dixièmes de seconde. Donc, il aura droit au DRS. On va revoir la reprise justement de cette séquence. Qu'est-ce qui s'est passé pour le numéro 69 qui était tout prêt? Je peux regarder. Oh, une légère perte de contrôle. Ok, ok. Il a peut-être été pris justement dans la mauvaise aspiration de John Joassol à le Dirty Air. Et ça a causé la perte de contrôle de sa monoplace. Par chance, il n'a pas réalisé de tête à queue. Regardez ici la petite glissade. Ah oui, les pneus arrière qui ont lâché. Et par chance, aucun dégât sur la voiture. Et il a pu rejoindre la piste sécuritairement. Et on poursuit avec Transorbeck en 5ème position. Qui va pouvoir tenter de remonter en étant encore en distance de DRS face au néerlandais de chez Red Bull Max Verstappen. Pierre Gracie est toujours le leader de cette course prive en ce moment. Devant ça, Carlos Sainz et George Russell. Pour la 8ème position, Sergio Perez qui veut tenter une offensive face à Théo Pouchard. Le numéro 37, pardonnez-moi, d'Aston Martin qui prend l'intérieur. C'est extrêmement serré. Qui aura raison, c'est coude à coude. Mais non, la voiture Red Bull est supérieure à l'Aston Martin. Et c'est fait le numéro 11 qui conserve la 8ème place. Alors que Tatiana Calderon se fait attaquer par Lance Troll. Les deux réalisent toute une course l'un contre l'autre. Ils vont être tannés de se voir à la fin de cette course prive même si c'est juste cette tour. C'est extrêmement serré. Tatiana Calderon qui défend avec agressivité. Est-ce qu'elle apprend de son pilote propriétaire, de son coquillier québécois? La numéro 9 qui lutte encore une fois coude à coude. C'est des belles défensives. Elle démontre encore une fois de belles habiletés face à l'Alphatorie. Est-ce qu'elle va être en mesure toutefois de conserver sa position? Oui, je crois que oui. Elle se place devant Lance Troll. Elle demeure en 17ème place derrière Zougouanou. Mais à plus de 4.5 secondes. Donc on peut espérer une 17ème place au mieux. Début du 6ème tour Perez qui est à le DRS. va attaquer rapidement Oscar Piastri. Et c'est fait facilement par le numéro 11. Pendant ce temps-là, aussi un tour. Azabay qui tend une offensive face à Max Verstappen. Il est tout près derrière. Il ne commet pas la même erreur qu'avec George Russell. Il le ralentit légèrement. Mais il va vouloir attaquer pour la 4ème position par l'intérieur. Et extrêmement serré Max Verstappen qui donne un peu d'espace. Et c'est fait. Le Québécois qui vient reprendre la 4ème position qu'il avait perdu suite à une erreur de manœuvre. À l'arrière, Tatiana Calderon qui tente de... Oh non! Elle commet une erreur. Elle commet une erreur. Et oh! Il y a un contact avec l'Alphatorie de Nick de Vries. Oh! Une erreur de pilotage. Triste parce que Tatiana Calderon avait une excellente course du moins pour ce qu'elle est capable de faire avec la voiture qu'elle a en ce moment. Elle se retrouve en 20ème position. Et Nick de Vries est le plus grand perdant. Lui qui est entré en contact. Oui! Regardez le blocage de roue. Et boum! Le contact avec le numéro 21. C'est triste l'Alphatorie qui voit sa course print être réduite à néant. Oh! L'erreur de Tatiana. Oh! C'est triste la Colombienne qui aurait pu terminer au moins la course comme il se doit avec aucune erreur et des belles batailles. C'est triste pour elle. Pendant ce temps-là, Norris qui est en 6ème position. Il n'a plus de DRS et il est sans défense face à Sergio Perez qui est tout juste derrière. Est-ce que le pilot Red Bull va réussir le dépassement? Et est-ce qu'il va y avoir une lutte au premier virage? Même pas! Même pas! Sergio Perez qui remporte la 6ème place. Alors qu'à l'arrière pour Cher qui tente le dépassement sur Oscar Piastri de la même façon avec le DRS. Ici c'est plus serré. C'est extrêmement serré. Et Piastri qui malheureusement ne pourra rien faire doit concéder la position. C'est triste. Piastri qui se retrouve en 9ème place donc il n'est plus dans les points de cette course sprint contrairement à Théo Pourcher et Laston Martin. Leclerc quant à lui est en 10ème place toujours bloqué. Des fois un mauvais départ qui cause justement aucun point pour le pilote de Monégasque qui est complètement bloqué tout au long de cette course sprint. Carlos Sainz qui est en 2ème place et il ne lui reste plus qu'une seule chance pour peut-être remporter cette course sprint. depuis qu'il avait obtenu la pole position. Il a le DRS. Il est tout près de Pierre Gasly. Et ça va se jouer jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est fait. DRS activé. Il tente vers la droite de Pierre Gasly. Et oh c'est extrêmement serré. Extrêmement serré. Tout comme Trace de Brake qui a tout juste vaincu Max Verstappen à la ligne d'arrivée. C'était extrêmement serré. J'ai hâte de revoir la reprise. Trace de Brake qui termine 4ème devant Max Verstappen. C'était incroyable comme fin de course. Ici pilote du jour. Le Québécois. Lui qui était parti en 8ème position et qui se retrouve 4ème. Wow. Reveillons justement la reprise de ce dernier moment. De cette dernière ligne droite de cette course sprint du Qatar. C'est extrêmement serré. Carlos Sainz qui se décale. Et oui. Le pilote Ferrari qui remporte la course sprint devant Pierre Gasly. Qui malheureusement a mené la course pendant 98% du trajet, du parcours. Mais c'est nique avec 34 millième que Carlos Sainz l'emporte devant le pilote Mercedes français. George Russell qui complète avec une 3ème place. Et regardez ici Max Verstappen qui également avait le DRS. 85 millième derrière Trace de Brake. Oh là là. C'était extrêmement serré. Alors que vous voyez justement les résultats. 8 points pour Carlos Sainz. Et malheureusement, Tatiana Caleron qui termine en 20ème place. Quant au classement des pilotes, Trace de Brake est toujours notre leader devant George Russell et Pierre Gasly. Alors que Mercedes domine au classement constructeur par 40 points. Voici les informations des faits. Eh bien, l'incident de Tatiana Caleron et Nick Debris a ruiné leurs courses à tous les deux. Mais bref, ils étaient déjà très loin sur la grille. Sergio Perez double les deux pilotes McLaren pour terminer en 6ème place. Bravo pour le Mexicain. Alors que Mercedes école un total de 13 points. Et va dominer d'organement au classement constructeur par 40 points sur la CRT et Red Bull. Trace de Brake est notre pilote du jour malgré sa sortie hors-piste. Il a commencé en 8ème place et a terminé 4ème. Bravo pour le pilote québécois. Et que dire de cette photo finish pour Carlos Sainz qui concrétise sa pôle position par 34 millième de seconde sur le pilote de Mercedes Pierre Gasly. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et la fameuse course du dimanche au Qatar. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, tchao les Cornets.